Audiojungle Salut les Dédé, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel ! Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques dans un compteur électrique donc il y a eu piqûres, des gens venaient couper la haie à côté de ce compteur et en voulant ramasser les branches et tout ça, ils se sont fait piquer, il y a eu 3 piqûres sur des employés donc ça arrive, encore un nid mal placé, je vais vous montrer, il est au bout du chemin il fait très très chaud, il fait au moins 35 degrés donc vous imaginez, il y en a encore au mois de juin allez je vais vous montrer ça, je vais poser la tenue ici parce qu'après je vais me changer en toute sécurité allez on va aller voir ça allez je vous montre, vous voyez, la société a coupé toute la haie, tout le long et a fait tomber des branches par terre ici et en voulant ramasser, vous avez ce petit compteur électrique où par le dessous, vous avez un frelon qui rentre, vous l'avez vu passer peut-être, il y a un compteur donc on va essayer de ouvrir ce coffret et de traiter ça allez je m'habille et on va voir ça allez c'est parti pour le combat on va allumer l'autre caméra on va voir si on a toute sécurité c'est parti on va essayer d'ouvrir ça avec la clé magique on risque de faire des vibrations, donc ça risque de sortir ah ouais, ah ouais, là j'entends là ça va être gros ça va sortir et ça va piquer vous voyez là, il y a du monde, il y a du monde, je vous dis qu'il y a du monde on va attendre que ça se calme vous avez vu la vibration, à peine j'ai touché la boîte allez on va les voir rentrer je vais essayer de mettre la poudre par-dessous avant d'ouvrir on va aller on va aller on va aller on va aller C'est pas pratique Il fait chaud, il fait chaud Regardez-moi où il est Le convoi qui est rentré par dessous On voit bien la galette On va tout refermer Parce qu'il fait chaud Bon les dédés C'était un peu chaud patate C'était un chaud patate Il fait chaud Il y avait du monde Une première belle attaque de la saison Parce qu'on était obligé de faire de la vibration Allez On continue à ranger tout le matériel On va éteindre l'autre caméra Et on repart la voiture Bon les dédés Qu'est-ce que vous en pensez ? Dangereux encore Il y a encore un chantier avec piqûre J'arrête pas cette année Bon allez Je vais vous laisser Parce que j'ai envie de me déshabiller Il fait déjà très chaud Et j'en ai encore trois à faire Allez je vous dis A très bientôt les dédés Vous avez vu le téléphone il sonne Encore du boulot Salut les dédés J'espère que vous allez bien En tout cas moi ça va nickel Allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatique Encore dans un coffret électrique EDF Je vais vous montrer ça On est pas loin Donc vous voyez ici le petit coffret Il est là dedans Donc j'espère que la serrure a l'air cassée J'espère que je vais pouvoir ouvrir le boîtier Alors je vais vous montrer le balisage automatiquement Le petit panneau pour prévenir Au feuille du frelon Et le nid Le nid se situe Juste ici Vous allez voir un frelon rentré Voilà Donc vous allez dans le boîtier du haut Allez on va se méfier On va se préparer Et on va essayer d'ouvrir ce boîtier Allez à dessus TDD Allez c'est parti pour le combat On va aller voir ça Est-ce que je vais pouvoir ouvrir Est-ce que je vois que la serrure est cassée Alors malheureusement C'est cassé Donc je vais pas pouvoir Ouvrir le boîtier On va essayer de savoir par où il rentre Ok je vois deux trous Est-ce que je vais pouvoir tourner ça Allez ça sort Alors ça sort On va traiter Ça sera beaucoup plus sympa là Je vois qu'il y a deux petits trous On va attendre un petit peu Pour voir ce que ça donne On va essayer de poser ça là On va essayer de poser ça Le bruit, je pense que je l'ai touché. Ça sort par là. Donc, à mon avis, ça tombe à l'intérieur et ça ressort par ces trous-là. Si on regarde bien, ici. Il y a un peu de monde. Bon, vous voyez, des fois, les vacations sont difficiles. La serrure du boîtier est cassée. Donc, de toute façon, EDF n'aurait pas pu le réparer non plus. Parce qu'il y avait les frelons derrière. Ce n'était pas possible. Donc là, on va laisser les frelons rentrer par le trou, toucher la poudre. On va laisser le balisage automatiquement. Et voilà, une intervention de plus. Malheureusement, vous n'avez pas vu le nid. Vu le nombre de frelons, ça doit faire la taille d'un ballon de handball. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est un peu différent des autres. Et je vous dis à très bientôt les DD. Quoi ? Tu n'es pas abonné à DD Frelons ? Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve. ..... .. ... ... ... Sous-titrage ST' 501